... à faire autant des questions qui ont trouvé leur réponse à la réunion de conjoncture économique tenue aujourd'hui à la primature. Ce sera dans le tout prochain jour répertorié parmi le site à Tréon à Kinshasa où nos enfants iront découvrir les animaux d'ici et d'ailleurs. Le jardin zoologique de Kinshasa va bientôt faire au-neuve en vue de conformer une exigence internationale. Dans ce journal vous suivrez la pose de la première pierre. Et l'Inguesa, cette route longue de 6 km subit des travaux intenses. Actuellement ils sont à la deuxième phase, celle de la pose d'état à niveau préfabliqué. Voilà pour le site de Médanes-Venissos. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Et se communiquer comme une traînée de poudre, les rumeurs sur le possible détournement à la radio-télévision nationale congolaise ont envahi la toile. Et pour y mettre un terme, un contrôle de gestion des finances à la RTNC va être fait à partir du 2 août par l'inspection générale des finances. La correspondance y relative date du 27 juillet et adressée au directeur général intérimaire Frédéric Moumba. Et en image, il console le cœur meurtri de la famille du regretté Honoré Chama, l'étudiant de l'Uni qui est tué par balle par un policier. Le premier d'entre les congolais, Félix Antoine-Cheseke de Tulumbo, a échangé avec une représentation de la famille éplorée. Question de partager leur douleur. Regardez. La représentation des étudiants de la RDC a été reçue ce mercredi 28 août dans la soirée par le chef de l'État, Félix Antoine-Cheseke de Tulumbo, dans la cité des lignons africaines. Leurs échanges ont tourné autour de l'assassinat d'Honoré Chama, étudiant de l'Université de Kinshasa, en deuxième graduat, communication à la faculté des lettres. Nous sommes représentations des étudiants au niveau de la République. Nous sommes venus échanger avec le président, suite à l'assassinat de notre camarade Honoré Chama. Une situation très stressante. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions lancé une sonnette d'alarme. Et le chef de l'État, il a ouvert son cœur, il nous a récits, avec qui nous avions échangé sur plusieurs points essentiels. Le chef nous a rassurés. D'ailleurs, il a même anticipé les événements, parce qu'il avait déjà récits la famille de l'illistre d'Ismari. Le chef de l'État nous a promis qu'il va également accompagner cette famille. Il va faire en sorte que cette famille se sente vraiment protégée. Et nous sommes venus également demander au chef, non seulement d'accompagner la famille, mais également d'immortaliser cet étudiant qui a été assassiné, et aussi de demander que la justice soit faite. Sylvain Katombe, président des étudiants du Congo, a indiqué que la situation actuelle à l'Unikin est sous contrôle et a appelé tous les étudiants du pays au calme. Pour l'instant, la situation est très à l'aise. Nous avions multiplié les stratégies avec les coordonnateurs de l'Unikin, ici présents avec toute l'équipe. Nous avions mis une très bonne politique sur place, non seulement à l'Unikin, mais même dans d'autres universités de la République. C'est l'une des raisons pour laquelle nous appelons tous les étudiants de la République au calme. Le chef de l'État est saisi, il nous a récits, il nous a rassurés son accompagnement. Nous sommes sûrs et certains qu'il est en train de suivre cette situation de prix. Donc il suit cette situation de prix en tant que président de la République. Il a également présenté ses condoléances à toute la communauté identique de la République. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons un message au calme et nous croyons en notre justice. Nous croyons également à ce que le chef de l'État nous a dit et que cette situation sera jurée. Rappelons qu'Honoré Chama a été assassiné le samedi 24 juillet dernier au quartier Libération, dans la commune de Sélimbaou, en plein tournage d'une pièce théâtrale dans le cadre de son travail pratique. Prévu aujourd'hui, l'Assemblée Générale de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa a été reporté s'inédit. Les détails avec Grasse Mahosso. Suite à l'incident malheureux ayant entraîné la mort d'un de nos étudiants le 23 juillet dernier, le comité exécutif de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa à Pukin en cycle, condamne avec vigueur l'acte ignoble posé par un élément de la police nationale. L'étudiant Honoré Samakwete, lâchement abattu, avait suscité beaucoup d'espoir. La Pukin exprime ses regrets, compatit à la douleur et présente ses condoléances à la famille éprouvée. Le comité exécutif de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa saisit cette occasion pour dénoncer tous ceux qui cherchent à créer un climat malsain au sein de notre alma mater. En-dessus des instructions du gouvernement de la République, continue à tenir des réunions illégales. A cet effet, le comité exécutif de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa met en garde ses professeurs et prend en témoin le comité de gestion ainsi que les autorités politico-administratives quant aux conséquences d'un tel comportement susceptible d'entraîner des divisions, de faire régner l'insécurité et d'amener des troubles sur les sites universitaires. Le comité exécutif invite donc toute la communauté universitaire au calme et à la sérénité pour un aboutissement heureux de l'année académique en cours. Le programme signé avec le Fonds monétaire international est le produit de plusieurs efforts que le gouvernement entend poursuivre. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est revenu au cours d'un point de presse sur la mobilisation interne des ressources. On écoute. L'idée pour nous, c'est de nous assurer que le peuple a la même dimension des informations que nous. On veut donner des indications parce que pour le président de la République, comme pour le Premier ministre, le souci, c'est de montrer au peuple le cap et la volonté politique qu'il y a d'améliorer. En janvier 2019, le chef de l'État l'a annoncé. Il a annoncé qu'on allait revenir avec le FMI. En mai 2019, une première équipe du FMI est venue dans le cadre des revues ordinaires qu'ils ont l'habitude de faire dans tous les pays du monde. Et on nous a mis sous observation ce qu'on appelait un staff monitoring programme. La période d'observation devait se terminer à la fin de l'année 2019 et on devait commencer 2020 avec un programme. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés. D'abord, les retards dans ce programme intérimaire, dans la réalisation de certains critères de performance. Et puis, la crise Covid. Tout cela ensemble a fait que nous n'avons pas pu avoir le programme en 2020 comme souhaité et la période d'observation a été prolongée. Mais fort heureusement, en 2020, bien que nous n'étions pas en programme, au moment où la crise Covid est arrivée, le FMI a estimé que nous avions la volonté et que nous avions besoin d'être soutenus. Et il nous a donné des ressources dans le cadre d'une facilité spécifique pour faire face à la crise Covid à travers un crédit de 367 millions de dollars. La volonté étant de demeurer intacte, on a commencé à travailler pour qu'en 2021, le plus tôt possible, nous ayons un programme. Et en compagnie de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, les ambassadeurs de France, Belgique, Grande-Bretagne et Etats-Unis ont été reçus par le président de la République ce jeudi au Palais de la Nation. La situation sécuritaire, l'état de siège en l'Est de la République démocratique du Congo a été évoqué. Kibam Bessou Moïssa. Les quatre ambassadeurs respectivement de France, Belgique, Grande-Bretagne, des Etats-Unis d'Amérique et la chef de la MONISCO, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mme Bintou Keïta, sont venus assurer le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, de leur accompagnement dans ses efforts de la lutte contre l'insécurité dans l'Est de la RDC et l'éradication des forces négatives. Ils ont tenu ainsi à adresser au chef de l'État le message des soutiens de leur pays à son action. Nous avons souhaité tout d'abord adresser un message de soutien au président de la République, un soutien à son action, à sa détermination pour lutter contre l'insécurité et l'instabilité à l'Est de la République, pour éradiquer les groupes armés, et un soutien qui prend place dans un contexte très particulier, ce qui motivait un peu notre rencontre et notre échange avec le président. Malheureusement, une certaine dégradation de la situation que tout le monde a pu observer dans l'Est du pays, en Itourie, au Nord-Kivu, plus récemment dans la région des Hauts-Plateaux au Sud-Kivu. Et puis, nous avons voulu particulièrement ce moment le voir parce que nous pensons qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour accélérer le mouvement et être plus efficace et répondre à sa vision pour la stabilité de l'Est de la République. Il y a cette perspective de renforcement de la MONUSCO à travers la FIB. Il y a également des discussions qui se sont intensifiées entre la MONUSCO avec une nouvelle équipe à la tête de la MONUSCO et les FRDC pour améliorer l'articulation entre les deux et être plus efficaces, notamment dans les opérations qui peuvent être menées conjointement. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité. C'est le deuxième message que nous avons voulu délivrer au président. Donc, pour terminer, je dirais que nous avons également apprécié le fait qu'il avait une vision plus large qui, au-delà de l'aspect purement sécuritaire, englobait des éléments importants et même essentiels comme ce que l'on appelle le DDRCS, c'est-à-dire ce que l'on fait des rendus des groupes armés car il ne s'agit pas seulement de les éradiquer, il faut encore pouvoir les réinsérer comme également ce que l'on fait pour traiter des questions plus économiques, d'ordre économique et social comme l'exploitation illégale des ressources naturelles, un problème qui a une dimension régionale évidente et que nous voulons également appuyer auprès du chef de l'État. Donc, un certain nombre d'aspects, un certain nombre de questions qui montrent que cette problématique, elle est globale, elle nous concerne tous directement et nous avons voulu le rappeler au président. Le président de la République a apprécié les échanges avec ses interlocuteurs et leur soutien. Il a réitéré sa vision de la recherche de la paix et la stabilité dans la partie est du pays à travers différentes mesures, en l'occurrence l'état des sièges instaurés à Nitori et dans le Nord-Kivu. La DGRAD prend l'engagement d'atteindre voire de dépasser les assignations en mobilisant plus de recettes en interne. La signature de contrat de performance a eu lieu aujourd'hui. Cédric Elina. Les politiques publiques efficaces trouvent leur assise sur un travail en amont des mobilisations accrues des ressources internes. La direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GRAD et les services d'assiettes, les secrétaires généraux de l'administration publique émettent sur une même longueur d'onde pour y arriver. La signature des protocoles d'accord et d'actes d'engagement dans la mobilisation des recettes non fiscales au profit du trésor public est ainsi le dénominateur commun qui vise essentiellement l'augmentation volontariste des recettes et l'introduction des indicateurs de performance pour évaluer distinctement l'effort de chaque service. La direction générale prend l'engagement de soumettre à l'attention de son excellent spécial ministre des Finances le projet d'ordre de démission mixte, de contrôle mixte avec les services d'assiettes dans les secteurs ayant des recettes à échéance fixes et d'accompagner les directions tant urbaines que provinciales dans l'action de recouvrement contraintes d'au moins 30% des montants globales de restes à recouvrir, restés dans les différents rôles. S'il faut s'en tenir aux assignations, les recettes pour les trois régies financières ont été réajustées à près de 10 milliards de francs congolais soit une augmentation des 15% par rapport aux prévisions fixées par les parlements à près de 9 milliards de francs congolais ce qui se retrouve au-dessus de la barre des recettes. Kinshasa ne sera plus la même ville lorsque l'avenue Elenguesa sera complètement réhabilitée. Cinq communes traversées sur une distance de 6 km de Kassavuboua Bypass, les travaux ont atteint leur deuxième phase. Nos reporters sont allés voir à quoi ça ressemble. Les travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue Elenguesa, route intercommunale, traversant plusieurs communes de la ville de Kinshasa, évoluent à pas de géant. Financées par l'hôtel des villes et réalisées par l'entreprise Adi Construction, ces travaux, une fois terminés, vont désengorger le trafic routier dans la capitale. Ce jeudi 29 juillet, les travaux de la pause des ouvrages d'assainissement, première opération dans la construction d'une route, évoluent très bien. Le dallo en béton préfabriqué sont posés, une technologie des pointes, aux besoins de l'ouvrage, et répond, selon les ingénieurs, à l'impératif du temps, mais aussi améliorer les conditions de travail et de sécurité de l'ouvrage, face à la simplicité des processus de montage. Les bénéficiaires de ces travaux, eux, ne cachent pas leur satisfaction. Ce que nous voyons est impressionnant. Nous disons merci à l'ingénieur qui a réalisé ce plan, car on ne s'attendait pas. Outre les travaux de drainage, une perée maçonnée est aménagée, de part et d'autre, de la route Elenguesa, pour lutter contre les glissements de terrain, et surtout, lutter contre les érosions. Une matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoachiki de Tchilombo, déterminé à offrir des bonnes routes qui durent et résistent aux intempéries. Cette route traverse Kalamou, Ngiringuiri, Selimbao, Makala, ainsi que la commune de Mongafoula. La capitale de la RDC va finalement avoir un jardin zoologique. Ce qui existait là-bas y ressemblait tout au moins. Aujourd'hui, les travaux de rénovation ont été lancés sur ce site touristique par le ministre du Tourisme. Boubou Samba, reportage. Ce geste traduit la volonté et la détermination du gouvernement de la République, via le ministère du Tourisme, de faire du secteur du tourisme un pilier de la croissance économique, ce conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo. Une ambition que Mouderontimba a pris à bras le corps. Les travaux de rénovation financés par l'Office national du tourisme connaîtront deux phases. La première phase va consister à la démolition de constructions anarchiques obstruant les accès aux eaux. S'en suivra la construction d'un enclos moderne pour sécuriser l'ensemble du complexe. L'aménagement de voies d'accès et portiques modernes, plus la construction d'une nouvelle voie d'accès par Wangata Willery figure dans la fiche technique de travaux. L'on a pensé aussi à l'aménagement de parkings extérieurs et intérieurs et de la réhabilitation de l'éclairage public sur l'ensemble du zoo. La deuxième phase prévoit le réaménagement de cages d'animaux suivant le standard de conservation universelle, c'est-à-dire en mode semi-libre. Le repeuplement des animaux et l'aménagement d'un espace de loisirs et de restauration moderne sont aussi prévus. Ce projet n'est qu'une goutte d'eau au regard des ambitieux projets rénovateurs que veut réaliser Modéron Simba durant son mandat à la tête du ministère du Tourisme. La cérémonie du jour a connu la présence des députés et sénateurs, membres du gouvernement central et provincial, sans oublier les agents et cadres de l'ONT et de l'ICCN. L'état de siège, la désignation des animateurs de la CENI ont figuré en bonne place dans les entretiens que le président du Sénat a eus avec l'ambassadeur des Grandes-Bretagnes en République démocratique du Congo, Modesto Baratilou Kwebo, a également enregistré l'arrivée des nouveaux sénateurs à l'Union au Sacré de la Nation. Regardez. La Grande-Bretagne salue les efforts du gouvernement dans la pacification de la partie est du territoire national, surtout avec les résultats encourageants de l'état de siège proclamé par le président de la République. Son ambassadrice au poste à Kinshasa était l'hôte du président du Sénat, Modesto Baratilou Kwebo. Les deux personnalités ont passé en revue l'actualité politique du pays. De la situation sécuritaire dans les provinces de Goma et de Litorie, les questions de développement, la diplomatie parlementaire, en passant par le processus de désignation des animateurs de la centrale électorale. Le président du Sénat, Modesto Baratilou Kwebo, et son hôte ont eu des échanges constructives sur les relations entre la RDC et la Grande-Bretagne. Au sortir de cette audience, Émilie Matman a indiqué que son pays reste ouvert à la collaboration entre les deux parlements. On discutait l'état de siège, mais aussi la situation au sud qui veut, et continueront à travailler ensemble pour accompagner le gouvernement et les efforts pour stabiliser le pays. Et nous avons dans l'année passée continué à cette information pour les députés et les sénateurs. Et puis l'Union sacrée de la nation s'accroît le jour le jour. Les élus qui traînaient encore les pieds finissent par accepter la vision du chef de l'État. C'est le cas du regroupement politique A.A.A.C. Une délégation de ce regroupement, conduite par le sénateur Mouton Boumou Mboué, est venue déclarer au président du Sénat leur appartenance à l'Union sacrée de la nation pour accompagner le chef de l'État. Vous savez qu'il est parmi les architectes, ainsi que je l'ai dit. Il est parmi les constructeurs de l'Union sacrée. Le premier ministre a présidé ce matin la réunion de conjoncture économique. Les 100 jours du gouvernement approchent. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui est en cours d'exécution ? Et qu'est-ce qui reste à faire ? Ces trois questions étaient au centre de cette rencontre. Patsy Tondongoui, bienvenue dans le salaire. Évaluer les niveaux de réalisation des décisions prises lors des rencontres précédentes, c'est l'exercice auquel s'est livrée la réunion de conjoncture économique de ce jeudi 29 juillet sous la présidence du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Il ressort de cette réunion que 70% des options levées ont été réalisées. À l'approche des 100 jours du gouvernement Samaloukonde, nous avons noté avec satisfaction qu'à peu près 70% des options qui ont été levées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution. Les autres sont à réactiver. De même, nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus de ce qui a été prévu au budget. Le premier paiement sur la facilité élargie de crédit accordé par le FMI est arrivé. de l'ordre de 210 millions de dollars américains. Cet argent a été utilisé pour le renforcement du niveau de la réserve d'échange, en vue de consolider notre monnaie. Donc nous avons une augmentation d'environ 16% de la réserve d'échange. Pour le reste, nous pensons que la situation économique en général reste stable. Les décrets relatifs à l'allègement des taxes sur les transports aériens ont été signés par le chef de l'exécutif national, qui a instruit que l'arrêté interministériel irrelatif soit signé pour accélérer la baisse du prix des billets d'avion, mesure saluée par le comité des conjonctures économiques. Après deux semaines d'absence qui ont alimenté la rumeur sur son état de santé, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Christophe Lutundula, est revenu à Kinshasa, à l'aéroport international d'Unjili. Nos reporters y étaient pour se retourner d'Itshalla. Aller à Bruxelles, en Belgique, pour un check-up médical, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, est de retour au pays. Il est descendu du régulier de Bruxelles Airlines, en pleine forme, pour reprendre les charges d'état que la République lui a confiées. Quand on exerce des hautes charges comme celles que le président m'a confiées, on ne part que l'homme public, mais on est aussi l'homme du public. C'est le public qui est mon chef. Et en démocratie, c'est normal que le citoyen s'interroge sur la santé de ceux qui le dirigent. Moi, je ne trouve pas de mal à cela. Je suis rentré, voilà, ça va bien. Si je ne tombe pas malade, ça signifie que je suis mort. Les 100 jours de l'action gouvernementale sont sur toutes les lèvres. Mais pour le chef de la diplomatie congolaise, un homme de principe, il faut laisser au premier ministre la possibilité de faire cette comptabilité. Mais attendez que le premier ministre lui-même le déclare. Ce n'est pas ici. C'est un dossier de gouvernement. C'est le premier ministre qui va rendre public le travail que les uns et les autres ont fait. Voilà. C'est un problème des règles. Il y a un code qu'il faut suivre. Il s'observe depuis un certain temps un climat malsain au sein de la régie des voies aériennes RVA. Plusieurs démarches menées par certains services, dont celui des syndicats, n'ont trouvé gain de cause. Les travailleurs de cette entreprise publique sollicitent l'implication de la ministre de l'Etat, ministre du Portefeuille. Ange Mbéalande nous en parle. Les syndicalistes de la régie des voies aériennes dénoncent certains faits qui règnent au sein de leur entreprise. La paix sociale semble revenue, certes, mais les mises en place, survenues dernièrement, créent des frustrations. Les agents et cadres font état de pression politique qu'ils subissent et réclament aussi les arriérés de six mois de salaire. Ils demandent l'implication du numéro 1 du portefeuille pour des solutions idoines. La lettre était claire. Je m'étais décidée à son temps de reporter les décisions qui étaient prises et par le conseil d'administration et par la direction générale. Ce qui veut dire, ici au portefeuille, ces mises en place qui ont été effectuées en termes de promotion ne sont pas reconnues. Pour preuve qu'il n'y a jamais eu de remise et reprise, le directeur général ici doit hériter de la situation à partir du 1er janvier 2021. Après ça, il n'était pas en tenir compte. Cette situation n'étant pas connue de l'autorité de tutelle, une réunion sera convoquée dans les tout prochains jours où le conseil d'administration et la direction générale vont se mettre autour d'une même table pour élucider la question. Cette entreprise publique qui assure la sécurité de l'espace aérien et aéroportueur a grandement besoin de la cuétude pour son bon fonctionnement. Faiblement représentée dans des postes de décision au sein des organisations internationales, l'RDC prépare son retour. 150 candidats viennent d'être retenus pour l'Académie des jeunes agents de changement. Le lancement de la première édition a eu lieu aujourd'hui par le professeur Alphonse Tumba-Louaba, coordonnateur du panel de l'Union africaine, Françoise Bouéla et Pompoumba. Le mandat de la RDC a la tête de l'Union africaine, mise sur la jeunesse. Sur plus de 1800 candidatures, 150 Congolais, dont 39 femmes, viennent d'être sélectionnées pour faire partie de la première académie des jeunes agents de changement. Nous avons donc l'ambition d'avoir une jeunesse citoyenne, patriote, responsable, compétitive, éduquée, formée et capable de prendre en main tous les domaines de la vie nationale. Après une formation, ils vont être alignés pour compétir dans différents postes de représentation au sein de l'Union africaine et auprès d'autres organisations internationales, a mentionné le professeur Tumba-Louaba. Le président de la République, le président en exercice de l'Union africaine, a marqué sa volonté d'accroître la présence des Congolaises et des Congolais et particulièrement des jeunes au sein de ces institutions. Et nous devions pouvoir en faire un inventaire exhaustif des opportunités qui sont offertes et des places vacantes. Le panel chargé d'accompagner le mandat de la RDC à l'UA doit assurer le profilage des candidats retenus, les outiller pour plus de chances afin d'augmenter le taux de représentation des Congolaises. Au nom du gouvernement, Yves Bunkoulou, ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, a pris l'engagement de pérenniser l'œuvre pour que l'idée ne meure pas à la fin de la mandature de la RDC. Des écoles doivent être réhabilitées et des infrastructures de base construites avec le financement du FPI dans l'Okassaï-Oriental. Le directeur général intérimaire de cet établissement public a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion sur les procédés Guy Blesquitsic. Dans le cadre du programme intérimaire de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, au Kassaï-Oriental, il n'y a pas eu, sur facturation, moins encore, un maquillage des chiffres par le Fonds de promotion de l'industrie. C'est plutôt la réhabilitation et la construction de six ouvrages, des petites infrastructures, des trois hôpitaux généraux de référence de la Mouya et des camps salés, des trois infrastructures scolaires de Kabea Kamanga, une école primaire du 4 janvier à Moujimaï, le complexe scolaire Kalenda Moudichi. Les teams leaders du projet, cadre du Fonds de promotion de l'industrie, le directeur adjoint François Pouilla, du directeur financier et de celui de passation des marchés ont donné la véracité des faits et balayé les élégations non fondées. Il sollicite par ailleurs l'expertise extérieure et indépendante pour ce dossier. La procédure de recrutement des entreprises qui doivent recruter des petites infrastructures sanitaires et scolaires incombe à la province et au diocèse. Moujimaï et le village, on doit vous produire 50 mégawatts. Il est certes vrai que le Fonds de promotion de l'industrie s'est limité à la mobilisation de fonds et à la subvention mise à la disposition de la province et du diocèse, dont les travaux sont exécutés par une entreprise récutée par eux. Toutefois, l'abbé Pierre Kabamba, de la société civile, reconnaît n'avoir pas eu assez d'informations quant à ceux. Ils sont sortis du chômage pour se familiariser avec le cantonnage, la maçonnerie, l'électricité et tant d'autres métiers qui nécessitent de gros bras. Les jeunes enrôlés au sein de la G24 vont recevoir leur salaire, mais de manière sécurisée par mobile banking. Une trouvaille de l'honorable Jean-Marie Lukoulassi-Massamba pourrait munérer ses employés de la G24 évalués à plus ou moins 3 000. Regardez. Non seulement les emplois sont créés par la G24 pour les jeunes sans emploi, mais ils sont aussi sécurisés. Près de 1 500 jeunes, récemment sortis du chômage grâce au contrat Lissungui avec la couverture santé universelle, vont désormais être payés par mobile banking. Nous avons fait les payes le mois passé. Nous avons constaté quelques anomalies, entre autres l'attropement devant nos locaux. Et puis, vous savez, quand vous avez 3 000 personnes à rémunérer, forcément, ça peut s'étaler sur 1, 2, 3, 4 jours. À travers le principe du mobile banking, justement, de permettre à chacun, via le téléphone que nous allons offrir, que nous allons prendre en charge, d'être finalement responsable de son propre compte. Les G24 nous ont fait confiance pour essayer de payer les 3 000 personnes qu'ils emploient. Nous allons nous montrer à la hauteur. Et ce programme, c'est juste le début d'un partenariat qui va s'étendre même dans la livraison des téléphones. Nous serons prêts à offrir ces services-là pour le compte d'Africelle. Une de sociétés de télécommunication de la place s'est prêtée à l'exercice. Une opportunité que l'honorable Jean-Marie Loukoulin Simassomba n'a pas laissée passer. Un protocole d'accord vient d'être signé pour encadrer ce paiement électronique. Cet engagement de la G24, qui témoigne de la volonté de combattre la délinquance juvénile, est une preuve. S'il en fallait encore que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a eu raison de soutenir cette démarche de l'honorable Jean-Marie Loukoulin Simassomba. Journalistes, menteurs et réalisateurs des productions audiovisuelles de la Radio-Télévision nationale congolaise sont à l'École du savoir à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. Cette initiative de la Direction générale vise à rendre son personnel plus compétitif et améliorer la qualité du travail. Ce sont principalement des réalisateurs, journalistes, reporteurs, présentateurs et menteurs venus de différentes filières, journal télévisé, production, programmation et programmes qui sont retournés à l'École de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA pour une session de formation de renforcement des capacités sur la production audiovisuelle. Pour la Direction générale de la RTNC, il était temps de remonter la courbe et donner du tonisme et la qualité dans le travail qui se réalise à tous les niveaux. L'opportunité de cette session avec Richard Kalala, formateur. La relation est plus qu'opportune dans le contexte qui est celui de la RTNC. On ne va pas se voiler la face aujourd'hui. La RTNC qui était hier, le grand tam-tam d'Afrique, on a touché le fond. C'est ici l'occasion peut-être de reconnaître les décisions qui viennent d'être prises par la toute nouvelle Direction générale de cette entreprise pour que la formation ne fût qu'au niveau du renforcement des capacités de toutes les filières de métier de l'audiovisuel puissent être faites en faveur des acteurs. Le mal qui a fait que la télévision nationale s'effondre, je n'ai pas peur des mots, c'est le fait qu'on s'est retrouvé à un moment donné, à cause des influenceurs politico-religieux, tribalo-ethniques, on s'est retrouvé avec tout le monde faisant tout. La matière est concentrée sur la nature de la production ou de la fabrication d'un produit audiovisuel. Et donc, au terme de ce que nous sommes en train de faire maintenant et qui va se continuer demain avec d'autres filières de métier, la prise de vue, la prise de son, les décors, l'habillage de l'antenne, tout cela, l'infographie, le résultat de tout cela, c'est que je peux le dire la main sur le cœur. Et au nom du directeur général de l'entreprise, je peux vous dire que les téléspectateurs peuvent s'apaiser. D'ici un trimestre, en gros, ils vont retrouver la RTNC qu'ils ont connue dans le temps. Quelques modules spécifiques sélectionnés pour refaire la qualité sont notamment les fondamentaux de la production et la réalisation, ainsi que des filières sectorielles. L'initiative est signée, Frédie Moulumba, directeur général AI de la RTNC. Et parlons de la RTNC comme une traînée de poudre. Les rumeurs sur le possible détournement à la RTNC ont envahi la toile. Et pour y mettre un terme, un contrôle des gestions des finances à la radio-télévision nationale congolaise va être fait à partir du 2 août par l'inspection générale des finances. La correspondance IRELATIVE date du 27 juillet et adressée au directeur général intérimaire, M. Frédie Moulumba. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 23h, Robert Ndaï et du CC. On sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bon titre de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.